re coucou donc on se retrouve là dans la seconde partie de mon craquage craftelier donc je continue j'ai pris une boîte tout simplement pour ranger la crope d'ail dedans donc j'espère juste qu'elle va aller dedans normalement il n'y a pas de raison on va tester ça tout de suite j'aurais mieux fait de découper et donc comme ceci du coup c'est pas très pratique et la poignée devant et donc du coup dedans il y avait des noirs là c'est des blancs argent argenté et ici c'est un couleur brun et donc là il y a le manuel qui explique comment il faut faire mais du coup je l'avais eu aussi avec la crope d'ail et donc elle rentre pas oh là là ça va pas me plaire maman rentre pas il n'y a pas de sens ah si il y a un sens en fait ok je préfère et donc ça bon faut que j'étudie un peu plus le truc c'est bizarre que ça reste peut-être et puis ça ah si je vous avoue que j'ai un peu flippé ouais par contre la poignée c'est pas terrible du côté là pour ouvrir c'est franchement pas je crois bien que je vais l'enlever si je peux je la mettrai de côté parce que franchement ouais donc voilà voilà ensuite j'ai pris de l'eau de sachets comme ceci j'ai des sequins qui sont en vrac dans des sachets je peux vous montrer où sont nos sachets bah j'allais dire je peux vous montrer mais en fait je sais même pas où il est je vous ai fait bouger je suis désolée en fait quand je commande par Aliexpress c'est des sachets comme ça et comme ça j'aime bien sauf que des fois on reçoit dans des sachets en plastique comme ça et je n'aime pas du tout donc j'ai pris ces sachets là pour échanger donc là ils sont gris il y en avait en doré aussi enfin là ils sont argentés du tout voilà et du coup ça fait comme cela j'aurais voulu en blanc mais bon il n'y avait pas donc deux paquets et il y en a dix dans chaque ça en fait 20 il y en a dix à deux ah oui ensuite je me suis pris du coup que je me lançais dans les albums j'ai pris le kit de craftelier comme ça je le voulais en rose sauf que quand j'ai commandé il était en rupture de stock pourtant il était dans mon panier mais du coup je l'ai pris en bleu c'est pas grave et donc du coup avec il y a la trousse qui est offerte avec le mode d'emploi il y a du français ? ah oui c'est le troisième le français donc en fait il y a tout simplement l'équerre l'équerre c'est quand vous faites l'album vous mettez comme ça vous coupez l'excédent et en fait vous avez pile poil ce qu'il vous faut vous avez quelques millimètres pour bien recouvrir le coin on peut la faire soi-même j'en ai une que j'ai faite moi-même qui est quelque part où je peux vous dire ça il faut que j'enlève tout ce qu'il y a de moi enfin je la vois il est là moi je l'avais faite comme ça en fait vous avez pareil quelques millimètres et c'est exactement la même chose sauf que du coup ça c'est du carton de la cartonnette c'est pas très costaud c'est bon à force de passer quand même ça ça taille un petit peu que là impeccable n'hésitez pas à me dire si vous voulez le tuto je peux vous le faire ensuite j'enlève tout de suite la colle donc ça si je ne dis pas de bêtises c'est pour être droite pour avoir le bon angle droit je vais lire en même temps je serai quitte de vous raconter des sottises oui c'est ça en fait quand vous avez votre papier vous mettez votre équerre comme ça admettons et puis vous avez deux centimètres de chaque côté puis vous pourrez placer votre cartonnette convenablement ensuite ça c'est ce qu'ils appellent le T c'est pour une fois que vous avez mis une carte oui une cartonnette vous mettez celui-là à côté vous avez le bon espace qu'il vous faut pour pouvoir coller l'autre et celui-ci c'est la même chose sauf que c'est deux millimètres alors ils disent que c'est pour séparer les cartons de deux millimètres en fait c'est la même chose alors il y a 1,5 et 2 millimètres selon la votre cartonnette en fait et celui-là non celui-là il n'y a pas de millimètre pas de millimètre donc je ne sais pas ça ça fait 5 millimètres donc ça c'est pour la grosse cartonnette et là il y a 2 millimètres en fait ça dépend de votre taille de votre cartonnette ça c'est pour du 5 millimètres ensuite vous avez de la cartonnette qui fait 2 millimètres et puis d'autres qui font 1,5 donc voilé voilé hop ça sert à pas prendre donc ensuite c'est marrant je vois des choses que j'ai l'impression de ne pas avoir acheté voilà ça ensuite j'ai acheté la punch board de We Are Memory puisque j'ai celle de chez Action sauf que mes enveloppes ne sont jamais droites elles ne sont pas belles et quand je fais l'encoche ça ne va jamais donc j'en ai profité je l'ai acheté je sais pas si vous ne voudriez pas l'ouvrir entièrement donc toc c'est toc donc il y a un plioir j'aime bien leur plioir de chez We Are Memory qui peut et là il y a la notice explicative avec la taille du papier donc là c'est la taille de la carte là c'est la taille du papier et là c'est où il faut plier mettre la marque donc on peut aller jusqu'à 29,2 cm ça fait une enveloppe de si on en croit à la taille de la carte ça ferait 12,2 par 21,6 et puis derrière il montre comment il faut comment il faut faire et donc alors elle est encore différente puisque j'en ai vu où il y avait un rabat qui s'ouvrait et là il n'y en a pas du tout c'est peut-être leur nouveau modèle et donc là c'est des inches sauf qu'il y a ceci c'est un autocollant c'est un centimètre qu'on peut recoller par dessus impeccable hop voilà je remettrai tout c'est bien j'en ai par terre maintenant j'ai plus de place alors j'ai pris ce papier effet miroir c'est en rose gold c'est du 30 par 30 et il y a 15 feuilles alors c'est 30 et demi par 30 et demi par contre en termes de gramage non ça va hop il est très très beau je vous avais prévenu que ça allait être j'espère que vous avez prévu quelque chose à manger ou à boire parce que hop donc voilà pour ça c'est quand même fou je commence à m'étaler par terre alors j'ai repris un bloc good vibes de artemio puisque j'en ai déjà un sauf que j'ai envie de faire plein de trucs avec mais si je fais j'aurai plus de papier enfin du moins plus assez donc j'en ai repris un je pense que vous le connaissez déjà donc il y a 60 feuilles c'est du 180 grammes je crois 170 et c'est 30 et demi par 30 et demi mais j'adore j'adore ce bloc entre celui-ci et puis mon essentiel franchement celui-ci il est très beau celui-ci aussi mais celui-là j'adore on l'a pas encore allez c'est celui-là celui-là je l'adore je crois qu'on a fait le tour non ? ouais on a fait le tour donc voilà je l'ai commandé il était à 14 euros sauf que j'ai vite regretté parce que en fait sur le site custodeco il est à 10 euros un peu dègue mais bon tant pis je ne savais pas ensuite j'ai pris toujours dans la collection j'ai pris le papier zélone donc celui-ci il est comme ça j'en ai pris une et celui-là j'en ai pris deux pareil je me souviens que c'était 1,53 la feuille et sur custodeco beaucoup moins cher donc si vous voulez la collection là elle est sur custodeco parce que franchement c'est beaucoup moins cher ensuite j'ai pris de la cartonnette basic en 1,5 mm il y en a 5 et c'est 30 et demi par 30 et demi voilà rien d'extraordinaire c'est toujours en marque craftelier ensuite on arrive au bout j'ai repris j'avais déjà pris vous savez c'est le carstock A3 de la marque craftelier et je l'ai testé et franchement c'est une tuerie pour faire les couvertures impeccables donc du coup 25 feuilles 250 grammes il me semble oui c'est ça donc j'ai repris en A3 en blanc j'ai pris aussi en couleur ivoire je pense que vous verrez quand même la différence entre les deux couleurs ivoire il me fait un peu penser à les blocs blanc noir craft de chez action est-ce que je l'aurais sous la main évidemment je vais prendre un bloc pas encore ouais non il fait un peu plus bien mais il y a certains blocs où il fait pas blanc blanc il fait plus beige je trouve donc c'est appareil et puis j'ai pris en couleur craft voilà donc avec ça il y a de quoi faire je vais le garder sur mes genoux j'ai plus de paix ah bah il y en a encore là des et j'ai pris en velum celle-ci je sais pas pourquoi ils m'ont pas mis à les autres les autres et en dessous il y a un morceau de carton et pour finir j'ai pris du papier de soie en blanc et en rose puisque je n'en ai pas enfin du moins je récupère ceux qu'on m'envoie mais à force ils sont un peu broyés ils sont plus très beaux donc voilà il y a il me semble qu'il y en a 25 oui c'est ça il y a 25 feuilles de 51 cm par 76 donc c'est plutôt pas mal et pour trouver il y a plein de couleurs et pour trouver j'ai mis papier de soie et puis en fait sur le site craftelier ils affichent une seule une seule annonce et en fait vous choisissez les couleurs que vous voulez il y a 19 teintes je crois oui c'est ça 19 et donc moi j'ai pris blanc et rose donc voilà pour ce big haul craftelier bon là je suis parée on va pas se mentir je suis pas prête de recommander quand même quoi que j'ai déjà dit ça quand j'ai commandé la cinch mais en fait c'était surtout pour la crope d'ail et en même temps ils sont malins craftelier ils faisaient que de m'envoyer des mails en me disant que c'était une exclusivité que en gros qu'il fallait se dépêcher pour commander quoi ah on peut la bloquer et j'ai compris un truc déjà ok et si je mets dans l'autre sens et non dans l'autre sens ça passe pas donc il y a plein d'un sens et il faut quand même que je résoute ce truc là enfin bref du coup voilà c'est pour ça que j'ai commandé puis je me suis dit tant qu'à faire une commande autant se lâcher et puis comme ça je ne suis pas prête de recommander du moins pas avant septembre minimum donc voilà moi je vous laisse là parce que ça fait quand même de sacrées vidéos et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des objets qui vous font de l'oeil enfin des objets des achats qui vous font de l'oeil et puis moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo qui sera pas des achats donc voilà ah si j'ai vite fait j'ai été à Cultura pour acheter de la poudre à embosser parce que moi j'avais les trucs du action mais j'avais pas de 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 col à embosser en fait c'était dans des stylos sauf que pour mettre sur un tampon c'était assez galère donc là j'ai pris ça et en même temps j'ai pris de l'encre qui s'embosse en noir je voulais tester mais il me semble que j'en ai d'autres des comme ça qui de base n'étaient pas pour embosser oh non non je raconte des des en fait non 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 donc voilà et puis en même temps j'ai pris de la poudre à embosser blanche ils disent avec des reliefs jasmine j'ai pas encore testé et puis j'ai pris en espèce de mint je sais pas trop mais ils disent que ça fait un relief verre d'eau donc on verra donc voilà ça c'était cultura c'était 5 et des poussières le pot ça c'était 2 euros et des poussières et ça 3,80 un truc comme ça donc voilà cette fois-ci je m'arrête là et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo bye